Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Opération Casse-Noisette 2, réalisé par Carl Brockner. L'histoire, c'est celle de Surly, qui après son braquage de la boutique de noisettes du premier, est en train de profiter avec tous ses amis du parc des noisettes à profusion, mais malheureusement la boutique va exploser, laissant derrière elle toutes les noisettes et tout le beurre de cacahuètes imaginable au monde. Et en parallèle, le maire de la ville a décidé de détruire le parc dans lequel ils habitent pour y mettre un parc d'attractions. Ils vont avoir deux plans, donc le premier c'est de déjouer les plans du maire, et le deuxième, si le premier échoue, de trouver un nouveau parc dans lequel habiter. Je reste sombre. Donc, Peter Lepeniotis, qui avait livré le premier long métrage en 2014, il n'avait pas vraiment convaincu beaucoup de monde. Son long métrage était considéré comme un des pires films d'animation de l'année en question, et on va pas se voir la face, c'était pas très très bon. L'histoire était plutôt prenante, les personnages étaient assez attachants, le gros souci c'est que c'était au niveau de l'animation extrêmement limité, et qu'en plus l'histoire se résumait à un casse, et donc du coup, le film durait 1h20, pas plus. Là pour le coup, dans cette suite, Cal Bruckner, qui avait filé un coup de main sur Bigfoot Junior il y a quelques mois, s'occupe de la mise en scène, et il y a clairement quelque chose qui s'est passé, parce que là, le film qui découle, donc cette suite, est beaucoup plus intéressante en fait que le premier long métrage, dans le sens où l'animation est déjà beaucoup plus réussie, il y a une histoire qui est un petit peu plus prenante, et qui a un peu plus de sens, et au final, le long métrage fonctionne. Harry va être un film qui peut être savouré par les enfants et par les adultes, ou plus par les enfants que les adultes, mais le film fonctionne, et là-dessus, on peut pas vraiment dire grand chose en fait, le long métrage a une vraie efficacité, un vrai rythme, et Harry va nous emporter. Bon, déjà c'est parce que l'écriture, donc de Scott Bindley, Cal Bruckner, et Bob Barlen, elle est plutôt bien. Elle est tout de même très simpliste, alors on va pas se voir la face, l'ensemble des personnages est très cliché, les méchants sont vraiment méchants, et moi je trouvais que ça extrêmement drôle, parce que autant le personnage du maire, qui est juste un connard, est assez génial, mais le personnage de la petite fille, qui torture les animaux, et qui déglingue ses jouets, c'est la seed version opération casse-noisette, c'est genre l'horreur réincarnée, l'espèce de petite fille que t'as envie de cogner toutes les deux secondes. En fait, le film réussit à être prenant, parce qu'il sait qu'il est over the top, donc du coup, il joue de cet aspect-là, et il en fait des caisses. Et moi personnellement, je pense que la version française est assez jubilatoire à voir, parce que j'ai rarement entendu un film avec autant de punchlines. Le film pourrait s'appeler opération casse-noisette, le film avec les punchlines sur les noisettes et sur les noix, le plus drôle du monde. C'est hallucinant, mais le nombre de vannes qu'il y a autour du mot noisette et noix, est à mourir de rire. La VF, ils ont dû s'éclater à la réécrire, parce que le nombre de punchlines qu'il y a dedans, moi c'est ce qui a fait tout le film. Très clairement, c'est pas l'histoire que je trouve hyper cliché, c'est pas l'enchaînement des scènes qui est hyper simpliste, c'est pas les personnages parce que je les connaissais déjà et je les trouvais plutôt sympathiques, c'est les punchlines ! Les punchlines que balance ce film sont à mourir de rire ! Genre vraiment, ça enchaîne des vannes ! Mais c'est exceptionnel ! Moi je salue les mecs de la version française qui se sont vraiment éclatés à faire ça, je pense. Niveau des vannes, c'est... à mourir de rire ! Là-dessus, ils ont vraiment réussi à cartonner ! Et je pense que là-dessus, la VF fonctionne plus que la VO, ce qui est une chose très très rare dans le genre. En termes de mise en scène, Ken Brunkner, comme je disais, c'est un mec qui avait bossé sur Bigfoot Junior qui était un film d'animation qui avait plutôt une esthétique réussie et on sent qu'il a apporté quelque chose sur sa opération Casmo Z2. On sent qu'en termes d'animation, il y a eu un travail beaucoup plus poussé que sur le premier long-métrage. Et résultat, ça fait que dans l'ensemble, le film est très fluide et a une vraie énergie. Après, ça reste quand même du cinéma d'animation qui est de seconde zone, donc du coup, l'animation n'est pas non plus extraordinaire, elle fonctionne bien. Ce qui marche surtout, en fait, c'est qu'on sent que Ken Brunkner, il a une vraie envie de metteur en scène et du coup, il s'éclate. Moi, je pense notamment aux scènes de course-poursuite en bagnole, elles sont vraiment bien mises en scène. Toute la scène d'invasion du parc, c'est un vrai travail de mise en scène qui est très poussé de la part de Ken Brunkner et du coup, ça ressort vraiment bien parce qu'il y a quelque chose, il y a un vrai esprit, il y a une dynamique, il y a un rythme, il y a quelque chose, il y a une déformation, on va dire, des échelles qui est assez à mourir de rire et qui fait ressortir le côté vraiment destructeur de ses personnages et ça donne quelque chose. Et à de nombreuses reprises, il y a des petits plans comme ça où on se dit qu'Al Brunkner, il a réussi à apporter quelque chose de différent là où la plupart des auteurs de ce cinéma d'animation comme Peter Lepeniotis sur le premier ont tendance à se limiter à une mise en scène très simple. Lui, il a vraiment cherché à apporter quelque chose et du coup, ça ressort vraiment et ça apporte quelque chose de vraiment fort à l'ensemble du film. Au niveau du casting vocal, comme dans On Millenium, Emmanuel Kervis est de retour dans la voix de Sir Lee et il est vraiment bien lui. Après, l'ensemble du casting français est plutôt bon parce que le film, vous vous en doutez bien, n'est pas distribué en version originale. L'ensemble du casting français est vraiment bon. Dans la version originale, il y a quand même des gueules aussi au niveau voix. Il y a Will Arnett notamment qui joue Sir Lee qui est vraiment bon. Mais voilà, les castings français, je trouve, fonctionnent vraiment bien sur ce film et il est important de le souligner parce que vraiment, les doubleurs français sur les films d'animation, ils apportent quelque chose de très fort. Bien plus que sur les films avec des vrais acteurs, j'entends, parce que la plupart du temps, sur les films d'animation, ils ont un petit peu plus de temps pour s'immerger parce qu'ils ont le film un petit peu en avance vu que sur les films d'animation, aux Etats-Unis comme en France, ils ont le film quasiment au même moment une fois qu'il est terminé. Du coup, quand ils font les doublages, ils arrivent à apporter quelque chose et ils arrivent à s'imprégner des personnages et là, je trouve, ça se ressent dans Opération Casmo Z2. Après, ce film, c'est un film d'animation qui est extrêmement simpliste, qui n'a tendance à ne pas chercher à être extraordinaire et qui se limite simplement à être du fun, à être du divertissement, à être avant tout dirigé vers les enfants mais à réussir à avoir quelques vannes pour les adultes. Donc, dans l'ensemble Opération Casmo Z2 de Cal Brockner, je vous le conseille parce que c'est fun, on se marre bien, les gamins vont bien kiffer, vous en tant qu'adulte, vous allez vous marrer à deux, trois reprises et au final, ça ne paye pas de mine comme film, comme tu dirais. On se marre bien et on passe un bon moment tout simplement. A plus !